Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 102ème numéro du Petit Exo de Colle et nous allons attaquer un exercice très léger. Ça nous changera un petit peu des exercices autour des développements en série de fouillers ou autour de la décomposition de Frobenus. C'était des exercices avec des lourds backgrounds. Ici, tout léger, des choses de première année vont suffire pour pouvoir attaquer cet exercice. Et de la légèreté, on ne demande que ça. Ça changera un petit peu de tous ces exercices assez compliqués qu'on a abordés ce dernier mois. L'exercice que je vous propose aujourd'hui est le suivant pour tout N en entier naturel non nul. On veut calculer cette étrange somme. Donc c'est un exercice qui peut s'aborder en première année de classe préparatoire. Pour peu qu'on ait déjà manipulé le symbole somme dans des cadres un petit peu autres. Ici, on est en train de sortir un peu des sentiers battus. Dans un cadre un peu autre que d'indicé simplement par un entier qui va d'une valeur vers une autre valeur. Ici, on est en train de faire une sommation sur des parties d'un ensemble. Et ensuite, on fait un produit sur les éléments qui apparaissent dans la partie qu'on a sélectionnée. Donc ça me permet aussi de dire rapidement que ce truc-là fait totalement sens. Puisque on sait déjà que le nombre de parties dans un ensemble 1N, c'est 2 puissance N. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire une somme finie. Et que les produits qui sont ici, c'est des produits qui sont indicés sur les éléments qui apparaissent dans chacune de ces parties. Mais les parties, il y en a au plus N éléments dans chacune de ces parties. Donc on est en train de faire un produit fini. Donc on est en train de faire précisément une somme de produits finis. Pas de problème. Cette chose-là est bien définie. Bien sûr, il y a des questions qui peuvent se poser sur la façon avec laquelle on fait la sommation. Par exemple, on aurait pu faire des sommations sur des ensembles infinis. Et dans ce cas-là, il faudrait se poser la question sur la dénombrabilité de la famille qu'on est en train de regarder. Et puis ensuite, se poser la question s'il y a sommabilité de cette chose. Mais ici, ce n'est pas du tout le genre de choses que nous allons aborder. Ce sont des choses de deuxième année d'ailleurs. Deuxième année de classe préparatoire. Ici, nous n'avons vraiment besoin que de choses de première année de classe préparatoire. Je n'ai fait que justifier le fait que cette somme ait un sens. Permettez-moi aussi de rappeler que si vous faites une somme sur un ensemble vide, par convention, on considère que ça vaut zéro. Et si vous faites un produit sur un ensemble vide, on considère que ce produit vaut un. Voilà, c'est une convention. Convention qui fait totalement sens. Parce que quand je fais une somme vide, ça veut dire que je suis en train de faire une somme de termes où il n'y a aucun terme. Donc on peut considérer en effet que ça vaut zéro. Et un produit où il n'y a aucun terme, ça veut dire qu'on n'a rien fait dans la multiplication. Donc ça fait sens aussi de dire qu'un produit vide vaut un. Bien, maintenant que j'ai rappelé ces quelques conventions, je pense que je n'ai pas grand chose d'autre à dire. A vous de manipuler ces notations pour tenter par vous-même de calculer cette somme avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Bien, j'espère que vous avez essayé. Alors, avant de vous donner une résolution, je vais d'abord faire un exemple. Car ça, ça fait partie des réflexes de classe préparatoire. Quand on a affaire à un exercice et qu'on ne comprend pas tout à fait l'énoncé de cet exercice, on regarde les paramètres qui sont en jeu. Ici, c'est l'entier n. Et on n'hésite pas à remplacer les paramètres par des valeurs précises pour voir un petit peu ce que ça donne. Ici, je vais vous proposer de remplacer n par 3. Et puis, on va faire l'exemple pour n égale 3. Alors, on va faire le tour de toutes les parties de l'ensemble 1n. Donc, ces parties, on a le vide. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 3. 2, 3. Et puis ensuite, on a 1, 2, 3. Et pour chacun de ces ensembles, on doit faire le produit des 1 sur i pour i dans l'ensemble. Le premier, c'est un produit vide. Et comme je l'ai rappelé par convention, on considère que ça vaut 1. Le deuxième, c'est le produit de 1 sur 1. Bon, donc ça va faire 1. Je vais directement écrire le résultat, si vous me permettez. Ensuite, 1 demi. Puis, 1 tiers. On continue. 1 sur 1 fois 1 sur 2, donc ça va donner 1 sur 2. Le suivant, 1 sur 1 fois 1 sur 3, 1 sur 3. Le suivant, 1 sur 2 fois 1 sur 3, 1 sur 6. Et le dernier, 1 sur 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à sommer tous ces trucs. Alors, on voit qu'on a 1 plus 1 qui nous donne déjà 2. 1 demi plus 1 demi qui nous donne également 1. Donc, tac, 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 tac. Et puis, on a également, si on rassemble tout le reste, 1 sixième plus 1 sixième qui donne 1 tiers. 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, ça nous donne plus 1. Donc, au final, on trouve 4. Et donc, peu importe l'exemple que vous avez fait, vous devriez trouver n plus 1 comme résultat. Et donc, maintenant, vient la question d'essayer de démontrer qu'en effet, ce truc-là revient n plus 1. Alors, je vous vois venir là, ceux qui ont un peu de mal à voir comment on peut calculer cette somme directement, je vous vois venir, vous avez peut-être envie d'essayer de faire une preuve par récurrence. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Je pense que ça doit être possible, à condition qu'on ait une bonne idée de comment on structure les parties d'un ensemble à n éléments, ou à n plus 1 éléments. Si vous avez bien l'idée en tête de comment les choses vont fonctionner, je pense que vous devriez vous en sortir. Donc, une preuve par récurrence, ça pourrait marcher. Ici, je ne vais pas vous proposer une preuve par récurrence, je vais vous proposer une preuve directe. Et je vais vous mettre en avant la force de la combinatoire. On en a déjà parlé lors d'un précédent numéro de l'exode code, l'exode code numéro 43. On avait parlé de ce qu'on appelle la méthode symbolique. Et la méthode symbolique permettait d'établir de jolies formules qui permettent des énumérations. On en a parlé d'ailleurs aussi dans un coin recherche, un coin recherche récent, le premier épisode de la saison 3, où j'ai parlé des partages entiers et je vous ai mis encore en valeur cette question de méthode symbolique qui revenait d'ailleurs sur un résultat, le résultat que nous avions abordé dans l'exode code numéro 43. Bref, je ne vous mets que cette référence-là. Mais il y a certainement d'autres endroits dans la chaîne où je parle de ces questions de calcul via la combinatoire. Et si je les trouve, je vous mettrai ça en description pour vous montrer aussi cette force. Et là, c'est encore une démonstration que faire de la combinatoire, c'est chouette. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, on va chercher à calculer cette chose par rapport à la combinatoire. Et pour cela, il faut simplement comprendre comment on construit une partie à n éléments. Alors rappelons, pour construire une partie de un n, il suffit, il faut, il suffit, j'ai écrit il faut, il suffit, il faut, et il suffit, de choisir pour chaque i dans un n si i apparaît ou non dans la partie. Donc, vous regardez 1 et vous dites, est-ce que je prends 1 ou est-ce que je ne prends pas 1 ? Je regarde 2, est-ce que je prends 2 ou est-ce que je ne prends pas 2 ? Chacun de ces choix sont indépendants. Précisons-le aussi. Choix indépendants. Donc, les choix sont indépendants. Ça me permet juste de souligner ça. Donc, le fait de dire que je prends 1 ou pas n'a aucune influence sur le fait de choisir si je prends 2 ou pas. Ce qui veut dire que le nombre de possibilités, ça va être tout simplement le produit des nombres de choix que j'avais pour chacune des valeurs. J'avais deux choix. Donc, ça va faire 2 puissance n à la fin. Voilà. Ça, ça peut être une très jolie manière de prouver. En fait, ce que je viens de faire là, en disant ce que je viens de dire, c'est que je viens de faire une preuve que les parties de 1 et n sont en bijection avec les fonctions indicatrices des parties de l'ensemble. Donc, les fonctions indicatrices qui valent 1 s'ils apparaissent dans l'ensemble ou 0 sinon. Donc, c'est vraiment exactement la même idée, en fait, je pense. Bref. Donc, ces choix sont indépendants. Et on peut représenter ça par un calcul. Et c'est ça la méthode symbolique. En effet, je peux représenter ça par vide plus singleton 1, qui signifie, soit je prends 1, soit je ne le prends pas. Le plus étant un ou. Et la multiplication va jouer le rôle de et, un peu comme pour les algèbres de boules, pour ceux pour qui ça parle. Les algèbres de boules, c'est des algèbres boules et n, si je puis dire, dans lesquels on a des opérateurs. En fait, on a 0 ou 1, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a juste le fait d'avoir vrai ou faux. Et on a les opérateurs plus et fois qui jouent le rôle de et et de ou, d'une certaine manière. Donc, bien sûr, ici, ça ne devrait pas être juste le et tout court. Mais pour la méthode symbolique, ça peut être un simple et. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bref. Ça doit être un xor. C'est pour ça qu'il y a une question, normalement. Alors, je ne sais plus si c'est le xor. Je pense bien que c'était le plus. Mais c'est juste qu'il y a un problème, si j'ai 1 et 1, ça fait 0, normalement, dans les algèbres de boules. Donc, il y a un tout petit truc un peu subtil, mais je ne veux pas rentrer plus dans les détails. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'exercice. Mais bref. Donc, ici, nous avons soit le vide, soit 1. Et puis après, je dois faire un autre choix. Est-ce que je prends 2 ou pas ? Puis ensuite, est-ce que je prends 3 ou pas ? Etc. Jusqu'au dernier. Et bien, une fois que j'aurai fait chacun de ces choix, à la fin, je vais me retrouver avec les parties de 1n. Ce qui permet de prouver, en effet, que le nombre de parties de 1n, vous avez 2 choix, fois 2 choix, fois 2 choix, etc. Ce n fois. Mais, en fait, on peut donc donner un poids sur chacun de ces choix. Et c'est là qu'on va pouvoir établir une jolie formule qui va ressembler beaucoup à la formule que nous avons ici. Donc, en associant un poids AI si I est non pris, et BI si I est pris, nous avons la formule suivante. Donc, on peut écrire le produit pour I allant de 1 à n des AI plus BI. Donc, AI, ça correspond à dire je ne prends pas I. Et BI correspond à dire je prends I. Et bien ça, ça va être égal à la somme sur toutes les parties de 1n. Donc, ça veut dire que je choisis une partie de 1n. Choisir une partie de 1n, ça veut dire que, dans chacune des parenthèses, j'ai fait un choix. Soit je prends le 8, soit je prends I. Et en faisant le choix, ça veut dire que j'ai fait un choix ici en disant soit je prends AI, soit je prends BI. Et tous ceux qui sont dans l'anti, c'est tous ceux pour lesquels j'ai choisi de prendre BI. Donc, je vais me retrouver ici avec le produit pour I dans l'anti de BI, fois le produit pour j qui appartient à 1n, mais pas à I, des 1j. Parce qu'en effet, comme je viens de le dire, quand on va constituer la partie en faisant le développement, comme je viens de l'expliquer, et bien il va y avoir les éléments qu'on a choisis dans notre partie, qui vont former les BI, et les éléments qu'on n'a pas choisis, qu'on a dit ne pas être dans l'ensemble I. Donc, on va avoir cet autre produit qui va apparaître. Et vous voyez, à partir de cette formule que je viens d'établir, qu'on n'est en effet pas très très loin de la formule qu'on souhaite obtenir. Tout ce qui suffit de faire un an, c'est de remplacer AI et BI par les bonnes choses. Et en effet, je pense que vous l'aurez compris, je vais changer BI par 1 sur I et AI par 1. Donc, en posant AI égale AI et BI égale 1 sur I, nous avons la somme souhaitée, que je réécris, qui est égale au produit pour I allant de 1 à N, des 1 plus 1 sur I. Et maintenant, il reste à calculer ce produit. Mais ce produit, vous allez voir, il est très chouette, parce que c'est un produit télescopique. Vous avez I plus 1 sur I. C'est un produit télescopique, et par télescopage, vous vous retrouvez avec N plus 1 sur 1. Ce qui va vous donner N plus 1, et ce qui était la conjecture que nous avons posée au tout début pour lancer la résolution. Et ceci conclut la preuve. Voilà, c'est un très joli calcul, dans lequel on voit en effet la force de la combinatoire, la force de la méthode symbolique, une fois de plus. qui nous permet de résoudre ce problème. Je répète, il est certainement très possible, enfin je pense que ça doit être bien possible, de résoudre cet exercice par récurrence sur N. Mais à condition que vous me dites, ok, parmi ce que je dois calculer, eh bien, il y a des parties pour lesquelles il y a N plus 1 qui apparaît, et il y a des parties pour lesquelles N plus 1 n'apparaît pas. Et en faisant cette distinction, on va pouvoir mettre en facteur un 1 plus 1 sur N plus 1. Normalement, c'est ça qui va se produire. Et le reste, ça va être la somme pour N. Et on utilise l'hypothèse de récurrence, et on devrait pouvoir conclure qu'on a bien N plus 2. Donc j'imagine qu'en effet, par récurrence, ça doit bien se passer, à condition qu'on s'y prenne bien. Bien, et puis je vais terminer ce lab-là en vous redonnant la preuve de la formule du binôme de Newton à partir de ce que je viens de faire là. Parce que bon, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout, on est vraiment à deux doigts d'y être, alors on y va. Donc juste petit rappel, la formule du binôme de Newton, je vous avais déjà expliqué que combinatoirement, on pouvait aussi prouver la formule du binôme de Newton par une formule tout à fait analogue à celle que je viens de faire. Et je vous avais d'ailleurs donné l'explication similaire en vous disant, pour chacune des parenthèses, soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre. C'est exactement ça qui se produit, mais ici j'ai carrément un indicé par i, ce qui permet de généraliser la formule. Mais, si je veux refaire la formule du binôme à partir de ce que j'ai, bien a plus b à la puissance n, on peut le voir comme la même formule là-bas, mais en prenant a i égale a et bi égale b. Dans ce cas-là, on se retrouve alors avec une somme pour i partie de 1n, du produit des a fois le produit des b, a ici pour i dans le venti, non, i qui n'est pas dans le venti, pardon. Donc, je vais mettre ça comme ça, on a bien compris que dans ce cas, i est dans l'ensemble 1n. Et puis, i dans le venti. Et donc, comme on est en train de faire le produit du même élément pour chacun de ces deux produits, c'est facile, là on a a puissance n moins le nombre d'éléments qu'il y a dans i, et ici, b puissance le nombre d'éléments qu'il y a dans i. Donc là, il somme. Toujours grand i, inclus dans l'ensemble 1n, et aussi, on va avoir a puissance n moins le nombre d'éléments dans i, fois b puissance le nombre d'éléments qu'il y a dans i. Et puis, on peut faire ensuite une sommation par paquet en rassemblant les parties de i qui ont le même cardinal. Donc, en faisant ça, on peut faire somme pour k allant de 0 à n. Somme pour i, inclus dans 1, n de cardinal égale à k. Et on va avoir a puissance n moins k, b puissance k. Cette somme ne dépend donc plus de grand i. Donc, on va se retrouver avec ça, ce qu'on va pouvoir mettre en facteur, et donc une somme de 1 qui est indexée par les parties à k éléments dans un ensemble à n éléments, ce qui va exactement nous donner la formule du binôme de Newton, donc c'est-à-dire k parmi n, a puissance n moins k, b puissance k. Tout ça pour dire que, voilà, cette approche-là, en fait, ça permet vraiment de reprouver la formule du binôme de Newton en prenant, bien sûr, les bons choix de valeurs de a i et de b i. Et tout ça pour, encore une fois, souligner la force de la combinatoire, pour calculer certaines sommes ou certains produits qui peuvent être issus d'une interprétation combinatoire de la chose. Et donc là, ici, c'est justement une interprétation de la mise en place des parties à l'ensemble à n éléments. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous raconter aujourd'hui, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous connaissez des camarades, vous pourrez être intéressé par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude aussi, ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos, vous se proposez à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada